J'en attends s'il fallait faire déjà le premier bilan de cette première semaine de préparation. Je dirais très dur, mais je pense que comme le coach l'a dit, on doit passer par là pour préparer toute une saison. Parce que comme beaucoup de championnats, il n'y a pas beaucoup de trêve. Je pense qu'on doit passer par des semaines dures, voire très dures au début. Et puis je pense qu'au fil des semaines, ça va s'alléger un peu. Très intense au niveau de la charge physique, c'est ça ? Oui, c'est sûr que c'est beaucoup de répétitions, beaucoup de kilomètres de course, sans ballon, avec ballon. Donc je pense que c'est un bon mix. Donc je pense que comme je dis, on doit passer par là parce que c'est préparé en tout cas 6-7 mois vraiment important. Et le fait de jouer des matchs amicaux, je suppose qu'on se réjouit aussi de pouvoir tâter le ballon un petit peu en cette période. C'est toujours la satisfaction d'une grosse semaine de travail où on peut enchaîner les matchs. Donc je pense que ça fait toujours plaisir après de longs entraînements, de longues courses, de pouvoir, même si ce n'est pas des gros matchs, mais de pouvoir trouver le plaisir et de commencer à se connaître tout doucement. Et de la confiance aussi, premier but de la saison finalement, on peut voir ça comme ça ? Oui, c'est sûr que c'est toujours une satisfaction, même si c'est un petit match, de pouvoir amener du danger. Et puis en plus, si on peut marquer, je pense que ça a été bien fait de tout le rôle offensif aujourd'hui. On a beaucoup de joueurs dans des styles différents. Donc je pense qu'on peut vraiment trouver un bon compromis dans l'équipe, en ayant beaucoup de joueurs qui demandent en profondeur. Certains qui aiment bien demander dans les pieds, d'autres qui sont individuels. Donc je pense qu'on peut vraiment trouver un bon mix et ça peut vraiment donner de bonnes choses cette saison. Moi, un 4-3-3, j'ai toujours joué mon enfance comme ça. Une partie aussi dans le futur, après, au début de ma carrière pro. Donc je pense que pour moi, c'est déjà du vécu. Ivan Santini et Anthony Knoquart, ton avis sur ces deux nouveaux ? Ce qui m'épate vraiment, c'est vraiment des joueurs avec extrêmement beaucoup de qualité, et en plus avec un gros mental, parce que même dans des matchs comme ça, on voit des deux joueurs qui mouillent leurs maillots, qui se battent déjà. Donc je pense que c'est vraiment très important pour la mentalité du club. Comment est-ce que tu ressens le soutien des fans dans cette période de préparation ? Ça reste le standard. Comme je dis, c'est les meilleurs supporters. Donc maintenant, ils sont dans les quatre coins de la Belgique. Et c'est vrai que chaque fois qu'on se déplace, c'est toujours 3-4 000 personnes. Et je pense que ça fait aussi partie de notre job, de partager ces moments-là, parce que pendant l'année, ce n'est pas toujours possible. Donc je pense que c'est très bien de pouvoir partager ces bons moments avec eux.